l'étude de cas aujourd'hui je voulais vous emmener sur la notion de range et les phénomènes que j'observe régulièrement au sein d'un range alors j'y vais de ce pas je vais sur le nasdaq et je vous emmène sur la session de vendredi sur ce nasdaq en cinq minutes pourquoi en cinq minutes parce que lorsque le marché est lancé le 5 minutes ça reste une unité de temps où on a suffisamment de détails tout en prenant prenant un peu de recul je trouve quand le cash le cash américain est ouvert on a des trucs sympas qui apparaissent alors c'est toute cette zone là sur laquelle je souhaite travailler l'étude de cas donc l'impulsion le pullback et bien ici on a une première idée de range à ce niveau là ensuite je vais tracer les ranges avec vous là on a impulsion pullback on pourrait même en tracé un deuxième un petit peu plus large je vais en faire deux volontairement ok là pour rappel dans ces ranges là à quoi on peut s'attendre déjà déjà quand on a identifié alors je gardais juste le lequel je vais garder et je vais garder juste le jaune pour simplifier là le message que je vais envoyer je garde juste le rang de jeu donc l'impulsion ici je la prends etc ok déjà quand vous le savez sur un range avec une ema 200 etc vous avez là on a différents cocktails super intéressant pour se dire et si pourquoi pas ça réintégrer donc là vous avez des setups et qui dit haut de range dit direction de range qui dit haut de range ou pardon qui dit bas de range direction direction haut de range qui dit bas de range dit haut de range qui dit haut de range dit bas de range ok etc à un moment donné ça s'estompe ok mais entre temps et aider ces phénomènes là il ya quand même des choses à faire à l'intérieur c'est super compliqué à traiter les ranges mais déjà quand on est compliqué ça veut dire quoi parce qu'il faut les identifier souvent on identifie trop tard et je dirais que la toute la cinématique est déjà passé ou alors on considère que c'est un range et finalement s'en était pas un ok mais le phénomène aussi auquel je veux attirer enfin attirer votre oeil c'est que lorsqu'on est en haut souvent on a des bougies d'hésitation qui peuvent se matérialiser de différentes manières alors première manière d'une bougie d'hésitation c'est quand on arrive sur un haut je vais essayer d'en trouver une j'en ai deux tac je vais zoomer une bougie d'hésitation c'est tout c'est une bougie là il y en a une ici là qui est qui a un corps petit donc vous voyez que quand on arrive sur le haut de range on peut avoir une bougie d'hésitation à travers un petit corps entre la clôture et l'open qu'est ce qui fait dire aussi qu'on a des bougies d'hésitation aussi sur les hautes boîtes ce sont les mèches ici vous le voyez ça ce sont des bougies d'hésitation ça s'en est une ça c'est aussi une bougie d'hésitation avec un petit corps ce que je dis en haut alors je vais le faire zut ce que je dis et qui se produit sur les hauts est aussi vrai sur les bas on a là on a une bougie d'hésitation ouais ok mais là on voit bien les petits corps on est d'accord en dehors du cadre les petits corps bougies d'hésitation mais quand ça réintègre il faut pas avoir de doute en fait il faut pas avoir de doute et avoir le courage de dire oui je rachète parce que je suis dans le cadre d'un range ça c'est des phénomènes haut de boîte bas de boîte on voit le marché qui hésite avec de la petite du corps assez petit et de la mèche éventuellement d'accord l'autre phénomène et là qui est assez frappant je trouve c'est que lorsqu'on est à l'intérieur du range et que le marché décide de réintégrer ce range c'est l'épaisseur c'est l'amplitude des bougies à l'intérieur du range regardez celle ci elle est tout simplement massif par rapport aux autres regardez la bougie celle ci un peu plus massive regardez celle ci là on a été pratiquement en bas on va on fait des grosses bougies pour aller chercher ses hauts et ses bas regardez celle ci vous on va chercher le bas regardez celle ci on va chercher le haut celle ci vous ce que je veux vous dire par là c'est que si vous détectez les hauts et les bas et bien dans le centre de la boîte en règle générale ça s'accélère très fortement donc si donc ça c'est important haute boîte hésitation bas de boîte vous avez déjà l'idée du tp et l'idée d'atterrissage et à l'intérieur ça s'accélère voilà les phénomènes vraiment typique des range